C'est un livre qui est né d'une idée. En fait, je voulais faire ressortir, je voulais partir de mon parcours personnel d'enfant dyslexique ayant beaucoup de difficultés scolaires, qui rien ne destinait à avoir deux diplômes universitaires. À partir de ce parcours-là, j'ai voulu mettre en lumière ce que j'appelle des impossibles possibles. Alors, de ce parcours personnel-là, je dévoile une série de réussites et de victoires dans le milieu scolaire en partant d'une communauté de jeunes ayant des difficultés en toxicomanie qui s'en ont sorti et par la suite, une coopérative, un café étudiant qui a dépassé un million de chiffres d'affaires entièrement gérés par des élèves, un magasin du monde de commerce équitable qui a atteint le quart de million qui a rapporté 30 000 $ à des projets de développement durable et plusieurs autres entreprises comme un potager et différentes initiatives en environnement. Bref, il y en a pour 300 pages. Il y a un événement qui a précipité la publication de ce livre-là, auquel je pensais depuis quelques années à l'approche de ma retraite, c'est la Loi 40. Cette loi-là est venue modifier la gouvernance scolaire, mais bon, je pense qu'il y avait un changement qui s'imposait. Mais à travers ce changement politique, on a profité de l'occasion pour insérer un courant utilitariste qui tente à réduire l'école justement à son côté éphémère. Et c'est ça qui m'a poussé à accélérer le processus de l'écriture et la publication de ce livre-là afin de protéger ce que j'ai appelé tantôt les racines et les fondements de l'école. Je pense que c'est important de ne pas couper les fondations de l'éducation et d'investir dans ce qui va permettre aux jeunes d'être formés pour la vie et non seulement pour quelques résultats d'examens de fin d'année. À chaque fois que j'entre dans une bibliothèque, j'ai l'impression d'entrer dans un royaume. Pour moi, ouvrir un livre, c'est voyager à peu de frais. C'est entrer dans une autre dimension, dans une bulle dans laquelle je me sens toujours bien. Et je dirais que dans la conjoncture actuelle, ça me fait drôlement du bien. C'est encore mon refuge préféré pour me retrouver dans mon propre univers. On se livre toujours un peu en publiant un livre. Je conserve le souhait qu'en partageant mon parcours avec son départ très laborieux et éprouvant, je puisse apporter un peu d'espoir à quelques personnes secouées par des coups durs de la vie. Si mon témoignage éclaire ceux qui veulent prendre en main leur destinée et ceux qui veulent croire en leur possibilité malgré tout, malgré tout ce qu'ils n'ont pas reçu, alors le risque de me livrer en vaut la peine. Merci. Merci.